Si toi aussi tu veux apprendre à lire 200 pages dans une heure, n'hésite pas à faire un tour sur mon école et je t'apprendrai tous les tips qui m'ont permis de lire 2000 livres en seulement 4 ans de lecture rapide. J'ai sélectionné pour toi 14 livres à lire en 2021 parce que tout simplement ils sont exceptionnels. Le premier livre que j'ai sélectionné, c'est un livre de Kafka qui s'appelle Le Procès. Dans ce livre, il y a quelqu'un qui va se faire arrêter dès le début du livre et toute l'intrigue, ça va être de trouver ce qui l'a fait de mal. Généralement, quand on dit que quelque chose est kafkaïen, c'est parce qu'en fait il n'y a aucune raison à l'accusation. Le protagoniste passe tout son temps à essayer justement de justifier cette culpabilité et cette intrigue au final révèle toute une philosophie de vie. Kafka peut être opposé à Dostoyevsky. Si tu ne connais pas Dostoyevsky, c'est un mec qui est le plus primé dans le top 100 de tous les livres de tous les temps par le cercle norvégien. Il est nommé 4 fois, donc pour 4 livres. Et en fait Dostoyevsky, lui, c'est l'inverse. C'est qu'il commet un crime, comme dans Crimes et châtiments, et en fait il cherche la culpabilité. Il est au contraire de Kafka. Le deuxième livre, je te conseillerais La vie secrète des animaux que j'ai ici, qui va t'apporter des connaissances générales sur la nature et comment tout cet écosystème-là fonctionne. Et notamment, on apprend des trucs contre-intuitifs du style La nécessité des feux de forêt. Mais ça, je te laisse découvrir dans ce livre. Troisième livre que je te conseillerais pour 2021, c'est celui qui m'a fait tomber amoureux de la littérature. C'est un conte philosophique. Un conte philosophique, c'est style Le Petit Prince, etc. C'est Ainsi Parler, Zaratustra, de Nietzsche. En fait, ce livre révèle plein de choses contre-intuitives, mais aussi, c'est ce qui m'a permis d'avoir des clés pour m'ouvrir aux autres, mais aussi préférer le fait de se confronter et préférer l'expansion au fait de se conserver ou de trop se protéger. Parce que tu t'en doutes, quelqu'un qui ne fait que de se protéger ne se confronte jamais et donc, au premier risque, il flanche. Le quatrième livre que je te conseillerais, c'est tout simplement le deuxième livre qui m'a fait tomber amoureux. Alors cette fois, pas de la littérature, c'est plus des livres pratiques. C'est celui-là, Sapiens, de Yuval Noah Harari. Et en fait, ça, ça va t'apprendre qu'en pas beaucoup de temps, tu peux apprendre un tas de choses, parce qu'il balaye totalement l'histoire de l'humanité et même fait un peu des analyses psychologiques sur les différents caractères d'humains qui ont peuplé cette Terre. Et c'est typiquement un livre qui peut te donner le goût de la connaissance, puisque tu vas apprendre plein de choses et que c'est génial. Le cinquième livre que je te conseillerais, c'est La Vague de Todd Strasser, qui fait totalement une expérience psychologique. Alors si t'aimes bien expérience sociale et tout sur YouTube, tu vas adorer La Vague. Parce que c'est un professeur qui, en entendant sa classe dire « Oh, c'est incroyable ce qu'on fait les nazis, comment ils ont pu faire ça ? » Et bien il va prouver qu'en construisant une identité, on peut rendre tout le monde radical. On a déjà fait une chronique sur ce livre. Je te laisse aller y jeter un coup d'œil. Ça s'appelle « Comment devenir un nazi en quatre étapes ? » Le sixième livre que je te conseillerais, c'est « Des souris et des hommes ». C'est de Steinbeck. Alors celui-là, il est incroyable comme auteur, mais en fait ça va confronter deux frères qui essaient de s'insérer dans la société. Un qui est intelligent, mais tout petit, menu, un peu comme Joe Dalton. Et un qui est grand, gros, fort et con. Un peu comme Avril pour les Dalton. Ou ce serait sinon Quentin Montargis. Et en fait, leur intégration sociale va être compromise par la débilité du deuxième. Et en fait, c'est comment ces deux frères vont s'intégrer dans la société. Mais ce qui est incroyable, c'est surtout la fin. Mais pour ça, il faudra que tu lises le livre. Il n'est pas très long et incroyablement efficace. Le septième livre, c'est celui que j'ai ici. Un livre inconnu ! Et dont je ferai une vidéo très prochainement. C'est Anthony Demelo, « Quand la conscience s'éveille ». J'ai trouvé ce livre par hasard dans un commerce. Totalement par hasard. Et il m'a retourné le cerveau. Je le mets facile dans mon top 10. Même si j'en avais fait un ou je ne l'avais pas cité. Mais il est incroyable. Il m'a retourné le cerveau sur qu'est-ce que c'est l'égoïsme partagé. Le fait de dire « Je suis un âne ». Le fait de s'éveiller. Et plein en fait de petites anecdotes, développement personnel. Un peu comme « L'âne du monde » de Frédéric Lenoir pour ceux qui connaissent. Le huitième livre que je conseille pour 2021, c'est « Imponcif ». Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. En fait, c'est une dystopie que peut être Hunger Games ou Divergente ou tout ce genre de style. L'auteur va prouver qu'en créant un monde, là où les hommes sont rangés par classe et sont destinés justement à remplir un rôle dans le monde, mais un rôle préconçu selon leur couleur, leur catégorie sociale et surtout leur façon d'avoir été incubé. Et bien c'est là que tu vois tous les méandres de la sociologie. Pour le neuvième livre, c'est un livre qui a eu la cote, qui a été remis à la mode. C'est écrit par le neveu de Sigmund Freud, c'est « Propaganda » de Edward Bernays. En fait, il va montrer dans tout ce livre comment il a manipulé et créé une culture en Amérique sur le fait de bouffer œufs et bacon le matin, ou même que ce soit la mode que les femmes fument. Il nous présente toute sa manipulation médiatique et comment il a réussi à installer les traditions. Et le dixième livre, j'avais même oublié de le mentionner, c'est le livre que j'ai sorti en début d'année. Donc c'est « L'œil de la forêt » et ça raconte l'histoire d'une forêt primaire qui va se faire industrialiser par l'homme de ville, autant par la culture que par les trains et l'industrie. Le onzième livre, c'est « Le signe noir » de Nassim Nicolas Talem. Il fait partie des premiers livres que j'ai lus en lecture rapide et que j'ai trouvé phénoménal parce qu'à cette époque-là, justement, j'ai étudié les statistiques. Et il montre comment manipuler par les statistiques et selon les biais psychologiques humains. On aura l'occasion d'en faire une vidéo. Le douzième livre que je te conseille, c'est « Des fleurs pour Alguernon » de Daniel Kays, qui est incroyable parce qu'en fait, c'est quelqu'un de débile qui va raconter son histoire en mode biographique. Mais dans cette débilité, elle est aussi retranscrite. C'est-à-dire, c'est mal écrit, il y a des fautes d'orthographe, et en fait, il va faire un traitement pour être intelligent. Tu le vois dans l'écrit, l'écriture est bien plus sophistiquée, ça utilise des mots bien plus alambiqués, puis en fait, il va y avoir une dégénérescence, ça repart en débilité, et comment son intelligence influe son comportement, et un tas de trucs comme ça. C'est un chef-d'œuvre complet. Le treizième livre que je te conseille, c'est devenu un mythe, ça s'appelle « Dr. Jekyll et Mr. Hyde », qui ont seulement écrit très rapidement, en à peine trois semaines, il me semble, et qui aujourd'hui marque encore l'histoire. Pourquoi ? Parce que ça parle de maladies psychologiques, et aussi, c'est à la mode aujourd'hui, pourquoi ? Parce que c'est une sorte de thriller contemporain. Ça pourrait être très bien sa parenthèse. Idéal si t'aimes tout ce qui est polar, policier, thriller. Et enfin, le dernier livre, le quatorzième, c'est « Walden ou la vie dans les bois » de Henry David Thoreau. Ce livre est exceptionnel, car l'auteur nous livre un récit, en fait une sorte de journal intime, où il a vécu pendant deux ans dans les bois, et il raconte tout le fait du retour à l'essentiel dans la vie. Une sorte de manuel survivaliste, où il raconte toute sa philosophie. Cet homme est brillant, il y a des citations incroyables, et c'est pourquoi on en fera une vidéo aussi très prochainement. J'espère que ce top t'a plu. N'hésite pas à me dire, toi, quel livre tu conseilles pour 2021, et aussi, si tu en lis de ce classement, n'hésite pas à nous faire ton retour dans les commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada